Donc, une question pour vous, avec la personne à côté de vous, si vous parliez du bénéfice du sport et de l'activité physique pour les enfants, et ensuite, trouver trois ou quatre choses. Voilà, 30 secondes. Vite, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Les bénéfices du sport et de l'activité physique pour les enfants. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et stop. OK, qui veut nous dire ce qu'ils en pensent? Oui, monsieur, super. Plus intelligent, oui. Vous venez de gagner cette bouteille. OK, donc nous savons que le sport est positif pour les enfants. Lorsque l'on fait les choses bien. Et on parle toujours du sport et de dire que ce n'est pas quelque chose de magique, c'est plus de Tetris, il faut que les choses tombent au bon endroit. Nous savons que c'est positif, il faut faire les choses bien pour les enfants. Donc, nous pouvons communiquer avec les enfants. Et ici, nous avons une étude qui a été faite en Angleterre. Et nous cherchons à atteindre les chiffres dont Sheila nous a parlé. Voilà, ici, il y a les recherches de sport England. Donc, voilà, c'est le nombre de personnes qui atteignent le minimum d'activité physique. Mais si, par exemple, on s'intéresse aux Pays-Bas, d'où nous vient Nicolette, le chiffre est d'environ 41 %, près de 18. Mais si on regarde l'Allemagne, 18 %. Donc, à nouveau, nous pouvons nous demander est-ce que ces données sont valides ou non, c'est des données officielles, mais elles ne sont pas positives. Ça pourrait être 10 % de plus ou de moins, mais ce n'est vraiment pas positif. Les enfants de par le monde ne font pas suffisamment. Et nous avons un problème. Donc, nous devons reconnaître que nous avons un problème parce qu'ils ne font pas assez. Donc, quel est le rôle du sport organisé ? Qu'est-ce qui a lieu dans le sport organisé ? Donc, on voulait chercher à comprendre cela. Donc, on a fait deux études de recherche ces 2,5 années. La première, on s'est concentré sur les tendances de participation dans le sport organisé dans l'Union européenne. Et avec notre deuxième, on a cherché à comprendre pourquoi les enfants et les jeunes personnes abandonnent le sport. Donc, on va vous parler un peu de nos trouvailles. Et Nicolette vous donnera quelques recommandations. Donc, je voudrais ici... Ce n'est qu'une petite partie des personnes qui travaillent sur ce projet, mais je voulais les reconnaître. Ce n'est pas juste Nicolette et moi. Il y a une grande équipe avec qui nous travaillons. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les remercier ? Donc, certains d'entre eux, d'entre elles, sont ici, d'autres sont à la maison. Mais bravo à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, la tendance de participation pour le sport jeunesse au Royaume-Uni. Donc, nous avons récolté ces données dans 18 sports, dans 27 pays. Et au total, nous avons des données qui recensent plus de 5,5 millions d'enfants. Certains pays nous ont donné des données et des statistiques. Et nous, en fait, on a travaillé à partir de cela. Et ce que nous avons trouvé, c'est que, donc, 27 pays, 5,5 millions, 18 sports, les filles sont quatre fois moins engagées dans le sport que les garçons. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la même chose pour tous les sports. Certains sports ont une participation faible pour les femmes, pour le football, 8%. Le tennis de table. Merci, heureusement que votre fille est là. La boxe, 26. Une participation moyenne des femmes. On a le basket, 34%. Le vélo, 35%. Certains sports ont quasi une participation égale entre garçons et filles. Et certains sports ont un engagement féminin beaucoup plus important. Donc, on commence à voir que l'abandon ou la participation n'est pas quelque chose de générique et d'identique pour tous. Ce n'est pas la même chose pour les garçons, pour les filles. Et qu'en est-il de lorsque le camp de cet abandon, donc, entre l'âge de 14 et 18 ans, on voit un déclin chez les garçons, mais ce n'est pas forcément la même chose dans tous les sports. Par exemple, dans le basket, il y a 30% des moins de 12 jusqu'au moins de 18. Mais si, par exemple, on se concentre sur le vélo ou la natation, entre 8 et 18 ans, on perd 75% ou 92% dans le vélo. Donc, il y a des différences entre sports. Et ceci est très inquiétant pour certains sports. Donc, par rapport aux filles, donc, similaire, pour le groupe des U14, il y a un déclin, mais dans certains sports, à l'âge de 16 ans, elle commence à reparticiper. Donc, ce groupe de U18. Donc, par exemple, elle commence à avoir une augmentation dans le ski, la boxe, après l'âge des 16 ans. Donc, à l'heure actuelle, je veux juste vous dire, c'est ce que l'on voit avec les données, mais nous ne savons pas pourquoi ceci a lieu. Donc, c'est ce que l'on a essayé d'établir avec notre deuxième étude. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de cette première étude? C'est qu'il faut que l'on travaille plus pour encourager les filles, les jeunes femmes à participer au sport ou à les retenir qu'elles restent dans le sport. Il y a des grandes différences et une divergence entre sports. Il n'y a pas la même solution applicable à tous les mêmes sports, vu que les problèmes sont différents d'un sport à l'autre. Mais quelque chose d'important, c'est qu'il nous faut de meilleures récoltes de données à différents niveaux. Il était très difficile d'accéder à ces données. On avait de très bons contacts, pourtant. Et pour autant, à la place de 5,5 millions, on aurait pu avoir 50 millions, mais 10 millions n'étaient pas utilisables, vu qu'on avait donc 15 millions, mais 10 millions n'étaient pas utilisables, parce que les données n'étaient pas bien enregistrées. Donc, il faudrait qu'on collecte les données d'une meilleure façon, qui nous permettrait ensuite de faire des études et de prendre de meilleures décisions. Et ensuite, il faut s'assurer que l'on comprend ce qui a lieu dans certains groupes de personnes et dans certains individus. L'abandon du sport est quelque chose de très individualisé et c'est un phénomène complexe. Il y a des choses qui sont liées à votre contexte ou à vous en tant qu'individu. Donc, voilà. Notre deuxième étude maintenant, de comprendre pourquoi les personnes abandonnent le sport. Donc, on n'a pas trouvé de questionnaire qui s'intéressait aux raisons de l'abandon du sport. Le dernier que l'on a trouvé datait de 1996. Donc, on a étudié toute la recherche qui avait déjà été effectuée et on a créé ce questionnaire qui était à jour et qui correspondait à nos besoins. Et on l'a donné à 441 étudiants universitaires du Royaume-Uni. Mais on voulait également comprendre si l'abandon était différent pour différentes personnes. Donc, en plus du questionnaire autour de l'abandon, on leur a posé beaucoup de questions sur eux et elles-mêmes. Le genre, le statut économique, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont sportifs ou pas ? Donc, de nombreuses choses pour chercher à comprendre les différents processus chez les différentes personnes. Donc, quelques tendances assez inquiétantes. Donc, il y a 52% des abandons qui ont lieu entre l'âge de 14 et 18 ans, dans cet échantillon en tout cas. De nombre d'entre eux abandonnent après cinq années. Donc, 39% abandonnent après cinq ans. Donc, le système, même si cela faisait cinq ans qu'ils faisaient du sport, n'a pas réussi à les garder. Et ici, un dernier fait intéressant. Dans le passé, on a toujours dit que, oh, si ce n'est pas des enfants sportifs, c'est eux qui abandonnent. Mais dans notre échantillon, 70% des personnes se considéraient comme sportifs ou très sportifs, mais ils ont quand même arrêté. Donc, ce n'est pas juste les enfants qui ne sont pas sportifs qui arrêtent. Non. Voilà, je voulais vous parler un petit peu plus du questionnaire. Il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées ces 30 dernières années. Il y a 150 facteurs d'abandon et on les a condensés pour en venir à 49 facteurs, quelque chose d'un peu plus gérable. Donc, on a combiné certains facteurs. Et maintenant, j'aimerais vous donner une autre tâche. Et maintenant, nous allons jouer pour gagner cette bouteille 2022 de Felters Original Classique. C'est de l'eau. Donc, pour la personne à côté de vous, vous avez une minute. Et essayez de trouver les 5, 6, 7, 8, 9, 10 raisons principales d'abandon du sport. C'est parti. Une minute. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, hop, on lève les mains. Ok, alors, je vais vous révéler. Donc, on avait 49 raisons d'abandon. On l'a donné à environ 450 étudiants au Royaume-Uni. Quelles étaient les 10 raisons principales, de 1 à 10? Si vous avez parlé d'une des raisons que je révèle, vous comptez un point et ensuite, on aura un ou une gagnante. C'est parti. Donc, numéro 1, vous criez si vous avez trouvé cette réponse-là. Vous n'avez pas assez bu. Ok. Ok, alors, numéro 1. Voyez les icônes, voyez si vous comprenez ce qu'elles signifient. Numéro 1. Ils ont trouvé autre chose à faire. Merci, merci, super, je vous entends. Numéro 2. Le stress lié à la performance, donc, il y avait trop de pression. Oui, super. Numéro 3. Ils ont décidé de faire de leurs études une priorité. Numéro 4. Et ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez bons. Numéro 5. Et ça, c'était assez intéressant. Personne ne les a aidés à rester lorsqu'ils ont commencé à réfléchir à arrêter. Quand j'ai commencé à réfléchir à arrêter, personne ne m'a dit, ah non, 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 allez, reste. C'est bien. Numéro 6. Numéro 6. Ils n'avaient pas l'impression d'être aussi bons que leurs amis. Numéro 7. Ils ont arrêté de s'amuser et ils n'aimaient plus cela. N'ayez pas peur, allez-y, criez. Numéro 8. Ils n'avaient pas assez de temps de jeu. Chris se recouvre toujours de sa session. Bon, d'accord. Chris nous dit toujours. Les vieilles personnes à nature, les bancs, mais les jeunes, pas du tout. Numéro 9. Ils n'aimaient pas ceux dont ils avaient l'air lorsqu'ils jouaient au sport. Ils faisaient leur apparence physique, c'était quelque chose d'important. Ils ne voulaient pas s'exposer lorsqu'ils faisaient du sport. Et finalement, numéro 10. En vieillissant, ils se sont dit que cela ne valait pas l'effort. Il fallait faire plus d'efforts et ils n'avaient pas vraiment de retour. Ok, donc, vous avez eu 5 points ? 5 ? Ok. Rapidement. Pierre, feuilles, ciseaux ? Je ne vois pas. Attendez, allez-y. Bon, je vais donner la bouteille à la dame là-bas. Mais nous avons un deuxième prix. Ok. Ce qui était intéressant, est-ce qu'on peut même chercher une pomme ? Non, je plaisante. Donc, ici, ça, c'était des raisons pour tout l'échantillon. Donc, 450 personnes, quasi. Mais il y avait des différences entre différents types de personnes. Et c'est là que ça a commencé à vraiment être intéressant. Par exemple, dans l'Ordre, on n'a pas vu de différence entre les garçons et les filles. Mais pour les jeunes personnes qui pensaient qu'ils étaient non-binaires, la raison principale était qu'ils ne pensaient pas être suffisamment bon ou bonnes. Donc, pour eux, ce n'était pas une question de trouver autre chose à faire. C'est juste qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pour les jeunes qui avaient un handicap ou qui étaient issus du milieu de l'immigration, personne ne les a aidés à rester dans le sport. Donc, vous voyez comment les choses changent d'une personne à l'autre. Donc, en tant qu'empreneur, que coach, il faut qu'on garde les yeux bien ouverts. Et s'ils venaient d'une famille monoparentale ou d'une famille avec des revenus faibles, la raison principale, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens. Le sport, c'était trop coûteux pour eux. Mais s'ils venaient d'une famille avec des revenus élevés, le stress lié à la performance était la raison principale. Les riches en demandent beaucoup de leur enfant, en fait. Lorsqu'ils se voyaient comme étant quelqu'un de très sportif ou qu'ils étaient dans un environnement de haut niveau, qu'ils étaient déjà pré-sélectionnés, à nouveau, la raison principale était le stress lié à la performance. Pour ceux et celles qui n'étaient pas du tout sportifs, la raison principale pour eux, c'était qu'ils n'aimaient pas du tout leur apparence physique durant le sport. Donc, voilà, des raisons très différentes d'une personne à l'autre. Et je trouve ça très intéressant ici. On leur a demandé à quel âge ils avaient arrêté le sport. Combien d'entre vous sont entraîneurs des 6 à 8 ans ? Des 9-11, des 12-18, des 19-21 ? Donc, qu'est-ce qui se passe pour les 6 à 8 ans ? La raison principale, quand ils arrêtent à l'âge de 6 à 8 ans, ils pensaient qu'ils n'étaient pas suffisamment bons. Donc, si vous êtes entraîneur de cette catégorie d'âge, il faut s'assurer qu'ils aient confiance en eux. Et qu'en est-il de la deuxième catégorie ? Les 9 à 11, ils ont arrêté de s'amuser. À cet âge-là, au début, on s'attaque sur le fun, l'amusement, mais quand ils sont un peu plus vieux, on leur dit qu'on va gagner la Ligue. Les 12-18, bon, pas surprenant, ils ont trouvé autre chose à faire. Et des 19-21, c'était le stress lié à la performance. C'est ça qui fait qu'ils arrêtent. Donc, voilà, réfléchissez à qui vous entraînez et ce que ces résultats signifient du point de vue de votre travail. Donc, voilà, un petit rappel des 10 raisons principales de l'abandon. Le fait est que personne n'arrête pour une seule raison. Donc, on a commencé à créer des groupes de raisons, des dimensions qu'on les a appelées, et on a trouvé plusieurs dimensions d'abandon. Pour voir comment les différentes dimensions, donc 13 dimensions. La première, c'était un manque de compétence, ne pas avoir l'impression qu'on était suffisamment compétent. Tout ce qui était lié à ce manque de confiance de sa compétence, des choses liées au sport et au bien-être physique. Le sport et comment cela a trait à votre bien-être mental. Un manque de capacité organisationnelle, de ne pas être capable de pouvoir rejoindre une équipe ou ne pas savoir comment rejoindre une équipe ou ne pas s'organiser correctement ou ne pas savoir comment en aller à la session. Une désirabilité sociale, voir si c'est une bonne idée ou pas par rapport à votre contexte, la culture de votre vie, de votre famille, de vos amis. Le plaisir social, par exemple, si vous n'avez pas les personnes qui sont dans votre club. Le sport qui ne fournit pas suffisamment de soutien social. Est-ce que vous avez développé des amitiés ou non ? Personne ne voulait que vous soyez là. Un manque d'opportunités, de ne pas avoir de club, de ne pas avoir d'établissement près de vous. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce que le membre du Parlement nous a dit ce matin. On veut avoir une piscine qui soit disponible pour tous à chaque fois. Des ressources matérielles, de ne pas avoir assez d'argent, le temps, de ne pas avoir à avoir suffisamment de temps. Il faut travailler, il faut étudier, qu'importe. Les motivations externes, parce que les personnes veulent que vous gagnez des médailles ou que vous ayez... Donc voilà, c'est ces motivations externes. Votre motivation interne, le plaisir, vous, vous appréciez, vous aimez ce que vous faites. Et la motivation liée à l'accomplissement. Je veux faire du sport parce que je veux être professionnel, parce que je veux aller au niveau suivant. Donc voilà, ça, c'était les 13 dimensions. Quelles sont les deux dimensions principales, pensez-vous ? 15 secondes avec la personne à côté de vous. Lesquelles de ces 13 dimensions sont les deux les plus importantes ? Ok. Ok. Alors, les deux dimensions, les deux dimensions les plus importantes, un petit crayon récemment taillé est à gagner, le soutien social, c'était la raison numéro un, la dimension numéro un, donc tout ce qui était lié à avoir des amitiés ou des personnes, des adultes de l'environnement qui vous soutiennent, qui veulent que vous soyez là, qui vous aident. La deuxième dimension, la motivation interne. La chose principale, c'est l'amusement, le plaisir de vouloir être là-bas parce qu'on veut y être, parce qu'on apprend quelque chose, qu'on aime ça. Le deuxième niveau des dimensions, c'était le manque de ressources matérielles, un manque de compétences, un manque de bien-être mental et de capacité organisationnelle. Donc voilà, les plus importantes, les moyennes et le temps, il y avait également. Et les dimensions un peu moins importantes, où on se dit, ah, on pense que c'est important, mais en fait, ça l'est moins, c'est le plaisir social, c'était moins important à ce moment-là en tant que dimension. La motivation externe n'était pas une dimension principale de l'abandon, la motivation liée à l'accomplissement non plus, le bien-être physique et le manque de bien-être physique n'étaient pas une raison d'abandon et un manque d'opportunité et la désirabilité sociale n'étaient pas des grandes raisons pour tout l'échantillon. Donc voilà, si vous voulez atteindre autant de personnes que possible, les deux dimensions en haut de cette pyramide sont les plus importantes. Est-ce qu'on a un environnement qui soutient les enfants socialement et est-ce qu'on nourrit leur motivation interne ? Donc voilà, rapidement, on n'a pas trop de temps, mais ce n'est pas la même chose entre les filles et les garçons. Pour les hommes, il y avait la motivation interne, le soutien social et la capacité organisationnelle, mais pour les filles, il y avait une petite différence. Qu'en est-il des revenus ? Donc on base des ressources matérielles, au soutien social, à la motivation interne en fonction des revenus. Donc tout évolue en fonction du type de jeune personne que vous avez en face de vous. Ça dépend également sur leur histoire d'immigration, de l'âge de l'abandon, de l'arrêt. Pour les jeunes, il y a la compétence, le soutien social. Les 9-11 ans, il y a également la motivation interne, le bien-être mental. Les 12-18, il y a le temps aussi qui rentre en compte. Donc voilà, il y a des schémas que l'on peut remarquer. À nouveau, sur cette question d'être sportif ou non, du pas sportif du tout à pas très sportif et très sportif, ça varie. Ce n'est pas la même chose pour toutes les personnes. Et la différence entre les sports également, donc les sports d'équipe, il y avait une question de soutien social, de motivation interne et de la compétence. Mais pour les sports individuels, c'était plus une question de motivation interne, de support social et de bien-être mental. Donc les sports individuels, il faut se concentrer sur le bien-être mental. Et je vais maintenant donner la parole à Nicolette qui va vous donner quelques recommandations. Merci, Nicolette. C'est pas une solution pour tous. Ici, il s'agit de sport, les enfants. Donc voilà, il y a différents parties prenantes qui jouent un rôle, en particulier lorsqu'on en vient au soutien social et la motivation interne. Parce que si vous voulez répondre à ces facteurs, si vous voulez adresser ces facteurs, il faut se concentrer sur toutes les parties prenantes, pas juste les coachs, tout le système. Donc dans les recommandations, nous avons les fédérations, il faut répondre à cela, il faut communiquer avec elles, puisque si on communique avec eux, il faut qu'ils repensent la façon dont ce qu'ils font avec le sport jeunesse. Et c'est pas juste le sport et comment est-ce qu'on organise le sport d'une façon qui permet de faire des compétitions. Mais il faut fournir différents types de choses dans le sport, comme le replay ou d'autres types de compétitions à différents niveaux. Le club plutôt que la région, donc les fédérations, doivent chercher à voir comment ils peuvent faire la différence dans la structure pour garder les enfants engagés. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les enfants puissent faire différentes choses ? Comment est-ce qu'ils fournissent leur politique au club ? Parce qu'on voit aux Pays-Bas que nous avons différents clubs et des fédérations, mais il y a différentes politiques à différents niveaux. Donc on fait ceci, on fait cela. Donc il faut que différentes choses soient faites au niveau des clubs, pas seulement des fédérations. Qu'est-ce que l'on peut faire avec les enfants ? Comment faire participer les clubs ? Donc dans ce système, vous avez l'étape macro. Ce que l'on fait au club, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'ils font avec les enfants. Donc il faut recréer les choses mentales qu'il y a dans le club. Il est très important de voir que ces enfants ne sont pas des adultes, ils sont bien des enfants, et il faut créer des programmes de développement. J'étais dans un atelier, avant ici, de Leeds-Bakett. Où est-ce que vous êtes collègue de Leeds-Bakett ? Mais il faut s'assurer que le sport soit lié à cette question de développement. Mais après, il faut encore faire d'autres choses. Ce n'est pas juste la partie du développement dans le sport. Mais il faut également qu'on se concentre sur les enfants. Ils développent certains problèmes en grandissant, des problèmes individuels. Donc il faut s'intéresser aux enfants individuellement. Comment est-ce qu'ils se développent ? Ils peuvent avoir des problèmes durant la puberté. Comment est-ce qu'on peut s'entendre dans un groupe ? Et on sait... Il faut également contacter tous les différents pères. Si vous travaillez avec les enfants, les dynamiques de groupe sont très importantes. Pas seulement de voir comment pour le sport, mais comment est-ce qu'on peut adresser et guider les enfants pour qu'ils comprennent les dynamiques de groupe et leur motivation pour faire le sport. Donc il faut réfléchir à votre progrès, pas seulement d'un point de vue du sport, mais d'un point de vue de l'enfant. Donc il faut vraiment se mettre à la place de l'enfant et envisager le sport dans cette optique. Et ensuite, vous pouvez avoir du soutien social. Et ensuite, vous pouvez avoir une motivation. Vous pouvez guider ce que vous proposez. Comment est-ce que vous guidez ce que vous proposez ? Donc voilà, les coachs, les entraîneurs, vous êtes la partie principale qui encourage les jeunes. Il faut s'assurer que vous puissiez parler avec eux, que vous les écoutiez, que vous les entendiez. Voir s'ils ont des problèmes, ils vous diront tout. Et ils vous parleront de leurs problèmes si vous avez une bonne relation avec eux. Donc, soyez conscients que si vous travaillez avec les enfants, vous devez gérer des problèmes d'enfants. Il faut les communiquer avec eux, il faut les soutenir lorsqu'ils grandissent. Et c'est là que vous fournissez ce soutien social. Il faut que vous sachiez que si vous êtes avec des enfants, vous les comprenez. Quels sont les problèmes auxquels ils font part dans leurs relations avec vous, avec les autres ? Vous, en tant qu'entraîneur, être responsable de la création de relations saines et sécurisées avec les enfants. Si vous demandez aux enfants quel est le meilleur coach, ils vous diront, « Ah, on a appris... » Ils ne vous disent pas, « J'ai appris beaucoup de cette personne. » C'est aussi de... Ce n'est pas que ça, c'est... J'ai appris beaucoup, mais on s'est bien amusé. Il faut que vous soyez capables d'écouter les enfants. Ce n'est pas juste de connaître votre sport, c'est aussi connaître vos enfants. Il faut donner à tout le monde une opportunité d'apprendre, pas juste les enfants les plus talentueux. Le talent est très divisé. Et donc, il faut donner aux enfants, à tous les enfants, une opportunité de participer à ce sport et à grandir via le sport, pas seuls ceux qui en sont plus de capacités physiques, tous les enfants. Donc, il faut vraiment donner une opportunité à tous et à toutes et faire attention et donner de l'opportunité à tous et à toutes. Les parents sont également très importants. Parce qu'avec les enfants, il y a toujours des parents. Et vous pouvez collaborer avec eux, vous pouvez leur expliquer comment vous faites vos entraînements, qu'est-ce que vous faites au niveau des matchs, que ce n'est pas juste une question de réussite ou de gagner, c'est une question d'amusement, d'utilisation des ressources. Donc, voilà, il faut collaborer avec les parents. Et pour cela, il faut vraiment communiquer avec les parents pour qu'ils soient engagés. De les faire participer à vos actions, vous expliquer pourquoi vous faites certaines choses, pourquoi vous faites certaines choses d'une certaine manière. Et comme ça, ils pourront vous aider à atteindre vos objectifs. Les objectifs du processus, pas les objectifs de gagner. Donc, voilà, il faut se concentrer sur ces solutions liées au processus, plutôt que d'avoir une solution liée au résultat. Il faut réussir et être couronné de succès au niveau du développement, mais pas au niveau de gagner un match, par exemple. Donc, voilà. Si vous avez des parents qui veulent que les enfants gagnent ou qu'ils disent qu'on devrait gagner, c'est ce qu'ils pensent, il faut leur expliquer. Il faut éduquer les parents sur la façon dont ils prêtent leurs enfants dans ce contexte sportif. Donc, voilà, il y a des programmes d'éducation pour les parents qui seraient positifs, qui pourraient être très utiles pour leur enseigner à être les meilleurs parents possibles pour leurs enfants. Donc, voilà, de comprendre l'abandon du sport chez les jeunes, ce n'est pas seulement comprendre le sport, c'est comprendre aussi les jeunes, les enfants, et de comprendre leur motivation interne en étant le meilleur entraîneur que vous puissiez être, et de développer des relations fortes avec les enfants que vous coachez. Donc, merci beaucoup, et on passe à nos questions-réponses. Merci.